Alors vendredi 29 septembre prochain se tiendra la grande soirée annuelle des éveilleurs au Cirque Bouglionne à Paris. Alors cette année l'association propose à la droite française de se retrouver autour de la thématique de l'espérance. Un mot fort pour cette organisation qui a vu le jour entre les décombres laissées par la pandémie, la crise migratoire, le chômage de masse, l'épuisement du monde agricole des mots qui subsistent encore aujourd'hui et que les éveilleurs dénoncent dans leur manifeste. Alors pour évoquer le sujet de l'espérance, de nombreuses personnalités sont attendues parmi lesquelles Henri Danselselm, le héros d'Annecy ou encore Jean-Baptiste Nouillac, cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité, la marque de Fabrique des Éveilleurs, des conférences et des débats de haut de volée. Mais aussi cette soirée se fera avec la présence festive de Jean-Pax Méfrais pour un concert qui se clôturera sur une soirée dansante. Alors pour en parler ce matin nous sommes avec Benoît Sévia. Bonjour Benoît Sévia. Oui bonjour Quentin. Alors vous êtes cofondateur des Éveilleurs. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire des Éveilleurs ? Comment vous avez monté cette association ? Merci beaucoup de votre invitation. Effectivement les Éveilleurs sont nés, on va dire, dans le sillage des manifestations contre la loi Taubira il y a maintenant à peu près dix ans. Nous avons en fait participé avec Pierre Nicolas à l'organisation de ce qu'on appelait à l'époque les Éveilleurs où nous réunissions sur la place du marché à Versailles toutes les semaines des personnes pour réfléchir autour de textes sur les grandes thématiques culturelles et les écrivains qui pouvaient nous aider à mieux comprendre le monde qui venait. Et puis c'était en marge aussi des manifestations. Exactement. Il y avait, donc on nous présentait les manifestants comme on était la droite ultra conservatrice et finalement c'était des gens qui étaient pacifiquement, qui lisaient des textes en marge des manifestations le soir. Exactement. Donc nous voulions aussi montrer que nous nous avancions par l'intelligence et dans le cadre de ces Veillers nous recevions des grands témoins. Nos Veillers rassemblaient beaucoup de monde sur la place du marché et avec Pierre Nicolas on s'est dit il faut qu'on transforme l'essai, qu'on conserve tout ce qu'on reçoit ici en créant cette association Les Veillers d'Espérance qui depuis, donc désormais maintenant, nous avons déposé les statuts il y a 8 ans a beaucoup avancé puisque nous avons derrière nous des dizaines d'événements, beaucoup d'invités. Et effectivement cette grande soirée de l'Espérance française pour nous c'est presque un aboutissement. Alors vous vous appelez les Veillers, pourquoi les Veillers ? Parce que vous savez que Veillers se dit Woke en anglais alors vous êtes les Woke français ou alors vous êtes exactement le contraire ? Ce qu'on peut dire c'est qu'en tout cas on a existé avant le Wokeisme puisque nous nous appelons les Veillers depuis déjà 8 ans nous nous sommes appelés les Veillers parce que nous avons voulu contribuer à notre humble niveau à éveiller les gens à l'intelligence, au savoir et dans une époque qui malheureusement perd de vue ses racines parfois aussi n'assume pas son histoire. Le but des Veillers c'est aussi de participer à une forme de transmission et pour cela l'éveil, le terme éveil nous paraissait vraiment le mot le plus approprié. Oui parce que ça s'appelait donc l'éveilleur c'est devenu les éveilleurs et puis donc là maintenant vous organisez donc des conférences, des débats avec des grands, des invités prestigieux. C'était ça aussi l'idée c'était de réfléchir avec des maîtres, avec des gens qui puissent nous élever ? Oui voilà alors nous l'idée c'était aussi de pouvoir créer déjà des grandes conférences, des belles conférences ou qui seraient des plateformes où le débat d'idées serait roi, où la liberté d'expression pourrait être présente et je crois que nous pouvons dire que nous avons réussi puisque année après année nous avons réussi à avoir des personnalités de plus en plus diverses et c'est ainsi que nous avons reçu dans nos conférences des personnalités comme Marion Maréchal et Éric Zemmour jusqu'à Jacques Attali en passant par Bruno Le Maire ou Michel Houellebecq, donc c'est vous dire comme notre panel d'invités est large, ils ont tous en commun en tout cas cette idée du respect de la liberté d'expression, l'amour peut-être aussi du débat, la passion du débat peut-être et c'est ainsi qu'avec toutes ces personnalités on a réussi pas à pas à construire un contenu qui est présent sur notre site que les éveilleurs pourraient faire, vous pouvez aller voir, qui est très très riche et qui montre qu'en France en tout cas le débat d'idées n'est pas mort. Et puis vous avez aussi une chaîne YouTube avec tous ces débats qui marchent très bien aussi et ce qui montre qu'il y a véritablement une soif aussi d'apprendre, il y a une soif de ces conférences Il y a une soif de ces conférences et puis il y a une soif de la confrontation d'idées, il y a une soif aussi parfois de la légèreté puisqu'on peut aussi dans nos formats de conférences, il y a aussi une forme aussi de, nous sommes des amateurs, nous ne sommes pas journalistes donc l'idée aussi c'est de pouvoir apporter aux gens une forme de savoir tout en restant à notre place On laisse parler évidemment de nos intervenants, nous ne créons pas de contenu, le contenu ce sont vraiment nos invités et nous les amenons à transmettre ce savoir avec nos petits moyens et je crois qu'on en est assez fiers puisque finalement on est arrivé maintenant à un niveau peut-être qu'on n'espérait pas il y a quelques années Alors dans votre manifeste vous parlez de l'épuisement du monde agricole, du chômage de masse, la pandémie, tout ça Il y a beaucoup de thèmes, vous voulez aborder beaucoup de thèmes chez les éveilleurs, c'est important pour vous ? Alors en fait dans notre manifeste on parle plutôt du constat d'un monde qui effectivement disparaît et que sur les décombres de ce monde il faut reconstruire donc nous notre génération, on aime bien cette phrase d'Albert Camus qui dit que chaque génération pense pouvoir refaire le monde et en réalité le rôle de notre génération est encore plus grand, c'est d'éviter que le monde se défasse alors dire qu'aujourd'hui nous avons contribué à ce que le monde ne se défasse pas on ne pourra pas le dire, en revanche d'essayer à notre niveau de montrer qu'il y a encore des projets qu'il y a encore des écrivains, qu'il y a encore des personnalités qui peuvent aussi nous montrer la voie on le voit bien et notamment à travers cette conférence dont je vais pouvoir vous parler cette grande soirée qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup encore d'associations qui oeuvrent pour le bien commun et qui dans le silence agissent, construisent dans un monde effectivement défait mais voilà, pour autant il y a encore des raisons d'espérer et c'est pour ça que voilà, partant d'un constat un peu sombre nous nous voulons à notre niveau montrer que nous pouvons continuer à avancer Et justement, cette soirée, la grande soirée des éveilleurs que vous avez titrée célébrons l'espérance française alors il y a l'espérance vertu théologale française qu'est-ce que c'est l'espérance française ? L'espérance française, pour nous c'est vraiment mettre en avant une génération nouvelle qui a soif d'engagement, qui a encore dans son cœur l'amour de la France qui a encore foi en l'homme et qui, fort de tout cela, d'un héritage reçu s'attèle à son niveau, soit dans un cadre associatif, soit dans un cadre politique soit dans un cadre médiatique à construire, à aussi permettre à la société de repartir peut-être sur des bases plus saines et donc à l'occasion de cette soirée, on va se réunir déjà autour d'une grande personnalité qui pour nous est une figure de résistance, une figure de courage Jean-Pax Méfré, qui par ses chansons a montré qu'on pouvait résister au renoncement à la tentation du désespoir aussi et donc lui, j'allais dire, il est peut-être une forme de passeur puisque c'est évidemment pas de notre génération mais autour de cette figure, on voulait mettre en avant d'autres personnalités nouvelles qui sont aujourd'hui vraiment des exemples d'espérance voilà, des exemples d'espérance donc nous aurons, comme vous le disiez tout à l'heure Henri Dantel le héros d'Annecy, Jean-Baptiste Noyac, le fondateur d'excellence ruralité qui crée des écoles en milieu rural mais nous aurons aussi tout un panel d'associations qui oeuvrent aujourd'hui aussi à l'espérance française Exactement, vous avez Enfant du Mekong qui sera là, ESOAS Chrétien d'Orient le Syndicat de la Famille, la Logène Académie, l'Institut de Formation Politique d'Alexandre Pesay donc vous voyez, tout un panel d'associations que les personnes pourront rencontrer à cette occasion et qui chacun, voilà, ont des projets passionnants et qui en tout cas sont des projets positifs pour notre société Et qui participent à cette espérance française alors pourquoi espérance et pas espoir français ? Parce que nous assumons aussi les racines chrétiennes de notre pays et il est évident que dans notre manifeste même si nous ne faisons pas référence de façon spécifique à la doctrine chrétienne nous éveilleurs sommes convaincus des racines spirituelles de notre pays et que finalement si l'espoir parfois dans l'humain peut être limité l'espérance avec un grand E nous offre des horizons encore plus larges et donc si l'on donne le meilleur de soi-même on peut avoir cette espérance qu'on aura probablement avancé sur un chemin qui peut-être ne sera pas, j'allais dire, vu près de nos contemporains, n'en verront pas les résultats mais peut-être qu'à l'arrivée nous serons, j'allais dire, remerciés ou on pourra être fiers de ce que nous aurons réalisé Alors Benoît Sévia, on rappelle la grande soirée des éveilleurs Célébrons l'espérance française qui se déroule le vendredi 29 septembre prochain l'espérance française, alors on a envie de dire aussi française pourquoi pas l'international, pourquoi dire française ? Justement catholique veut dire universel alors on peut être catholique, français, enraciné Alors une fois de plus, nous ne sommes pas une association confessionnelle donc nous à notre niveau, nous travaillons sur des projets français nous travaillons à mettre en avant des auteurs, des initiatives françaises, des associations françaises évidemment que dans tous les pays du monde, il y a probablement des belles personnalités à mettre en avant mais déjà nous nous contentons de travailler sur, si j'ose dire, le marché français et c'est déjà beaucoup, je peux vous assurer que ça demande beaucoup de travail Donc vous avez parlé des intervenants, donc Henri Danselme, le héros d'Annecy est-ce que vous pouvez revenir sur lui ? parce que justement c'est aussi le héros d'Annecy et puis il a tout un projet de mettre en valeur l'ensemble des cathédrales de France Exactement, en fait Henri Danselme, je tiens à le préciser déjà a accepté notre invitation, exceptionnelle puisqu'il n'est pas rentré à Paris depuis qu'il en est parti il y a quelques mois pour faire son tour des cathédrales, donc il accepte de faire un aller-retour pour vraiment faire un témoignage auprès de notre public et donc pourquoi l'avons-nous invité ? car je pense véritablement qu'il est une figure de courage il a fait preuve d'un courage en norme à l'occasion de cet attentat et rien que pour ça c'est intéressant aussi de voir ce qui l'a motivé mais aussi et plus particulièrement, il sera là pour nous dire ce que son tour des cathédrales aujourd'hui lui a enseigné sur la France sur l'espoir qu'on peut avoir encore en notre pays, sur ses racines et je crois qu'il est très attendu il a d'ailleurs été annoncé dimanche dernier dans le JDD donc c'est un événement, cette venue, cette première prise de parole en public alors là pour le coup vraiment l'expérience française je pense qu'Henri Lenselme ne peut pas mieux l'incarner Oui c'est ça de cette expérience française et puis qui se nourrit de la beauté de ces cathédrales et de la spiritualité de ces cathédrales Tout à fait, écoutez, j'allais dire je le laisserai évidemment nous faire son enseignement sur ce parcours mais il est évident qu'il puise son énergie et ses ressources sur une spiritualité chrétienne et notamment sur la splendeur de ces cathédrales qui ont été construites de main d'homme il y a plusieurs siècles et qui aujourd'hui sont encore là pour nous rappeler que notre histoire est chrétienne et a des racines très fortes Et alors l'autre intervenant est donc Jean-Baptiste Nouillac, cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité alors c'est une émanation d'Espérance Banlieue Donc là ils sont en ruralité à l'affaire en Picardie Pourquoi vous n'avez pas choisi Jean-Baptiste Nouillac ? C'est aussi un symbole d'espérance à la française redonner de l'espérance aussi dans la ruralité avec l'éducation Oui parce que nous on trouve que c'est une belle figure c'est quelqu'un qui a fait le choix de s'engager dans le domaine de l'éducation qui n'est pas simple Notamment lui il a choisi effectivement cette France rirale cette France souvent oubliée où malheureusement tant de structures sociales sont affaiblies qui manquent d'un héritage social, d'un héritage culturel et lui il a monté cette association qui permet d'offrir à des enfants qui sont probablement aussi défavorisés que ce qu'on appelle les enfants des banlieues et il le fait avec passion il a je dirais presque tout abandonné pour cela et de pouvoir suivre ce type d'exemple pour nous c'est précieux donc on voulait vraiment mettre en avant cette initiative et puis on a un troisième invité qu'on dévoilera dans la journée nous attendons sa confirmation mais qui sera je le précise quelqu'un du monde médiatique Alors oui pour revenir sur Jean-Baptiste Nouillac sur cette espérance excellence ruralité qui était espérance ruralité c'est aussi mettre en lumière tous ces problèmes notamment de cette ruralité c'est-à-dire aussi des familles éclatées un langage qui est de moins en moins profond enfin voilà, ne pas oublier justement cette ruralité qui a été de plus en plus mise à l'écart notamment par la mondialisation et puis par une politique depuis 40 ans de plus en plus on va dire jacobin pour aller... Oui oui mais en fait c'est vrai qu'on parle malheureusement trop des difficultés des banlieues qui sont réelles et on a oublié que dans nos campagnes nous avions aussi des populations qui du fait de la désindustrialisation ont rencontré le chômage de masse donc des populations qui se sont appauvries des populations qui ont subi aussi l'évolution de notre société notamment sur les évolutions sociétales donc le divorce de masse a atteint aussi les milieux ruraux et donc a aussi contribué à cet appauvrissement et donc vous avez une génération qui a besoin d'apprendre qui a besoin de transmission et c'est vraiment cet objectif qui s'est fixé alors évidemment il est au début de son projet puisque des écoles on espère qu'il en ouvrira d'autres mais le fait qu'il assume cette mission nous paraît essentielle et c'est vraiment pour cela qu'on voulait la mettre en avant donc on rappelle Henri Danselme et Rodancy et Jean-Baptiste Neuillac cofondateur et directeur d'Excellence Ruralité et il y a une dimension nouvelle pour vous les éveilleurs donc c'est cette dimension festive avec des retrouvailles des discussions des réflexions voilà il y a des verres qui vont teinder jusqu'à 3h dans le matin ça c'était important pour vous aussi de créer une communauté ne pas seulement se retrouver pour des débats mais aussi permettre des échanges exactement ça c'est une nouveauté c'est qu'après le concert de Jean-Pax Méfré qui aura probablement déjà mis une très très chaude ambiance dans notre salle du Cirque d'Hiver qui est un lieu absolument magnifique nous allons inviter tout notre public à rester jusque tard dans la nuit on a mis en place des bars à vin des bars à bière nous avons un DJ qui sera là on pourra danser jusqu'à plus de 3h du matin sur la piste du Cirque d'Hiver l'idée c'est que voilà on se retrouve aussi pour tout simplement faire la fête c'est important aussi dans des moments un peu morose tels qu'on les traverse de voir qu'on est aussi nombreux qu'on est heureux de se retrouver autour de ces valeurs d'espérance et donc je pense pouvoir vous dire que cette soirée probablement qui ressemblera à une soirée étudiante classique aura d'une part un côté festif évident mais surtout aura aussi un avantage c'est que les gens pourront se parler et pourront surtout aller à la rencontre de notre village d'associations nous avons plus de 10 associations je les ai cités rapidement au début de l'émission qui seront présentes pour présenter à tous ceux qui viendront les voir leurs projets donc vous voyez il y aura aussi le contenu et la fête Merci Benoît Sévillat je rappelle que vous êtes cofondateur des Éveilleurs et puis je rappelle la grande soirée des Éveilleurs c'est les bons l'espérance français c'est le vendredi 29 septembre prochain et vous pouvez évidemment vous inscrire sur le site des Éveilleurs Oui c'est urgent il faut absolument prendre sa place et ce d'autant que nous avons un peu baissé nos prix puisque l'entrée, le tarif normal est à 40 euros le tarif étudiant à 20 euros alors surtout ne tardez pas à prendre vos places parce que peut-être qu'ensuite il n'y en aura plus Merci Benoît Sévillat Merci Benoît Sévillat